et alors bonjour tout le monde mes chers amis mes chers abonnés très très heureux de vous rencontrer une nouvelle fois toujours en aidant en train de travailler sur une série de vidéos concernant une formation sur le logiciel de traitement de texte le plus connu dans le monde c'est microsoft word ces quelques vidéos sont destinées aux directeurs pédagogues qui suivent leur formation dans les centres régionaux au maroc on va continuer notre travail nous avons traité dans la première vidéo une formation c'est à dire on travaille selon DTP dans la première vidéo on a fait la manipulation des images dans la deuxième vidéo on a fait la mise en page et l'insertion des des tableaux et dans la dernière et troisième vidéo on a traité le pub de postage pour envoyer plusieurs lettres avait à plusieurs personnes en même temps avec un changement des coordonnées maintenant on va travailler continuer notre travail sur le tp numéro 3 maintenant on va passer à une autre un autre travail un autre exercice et mettre un texte en colonnes et alors ouvrir word les objectifs saisir et mettre en forme le document suivant saisir le texte et alors il nous demande de saisir ce texte là celui là il est sous forme d'image maintenant nous devons le saisir sur un document et pratiquer les ces quelques recommandations je vais saisir ce texte sur une nouvelle copie ou bien un nouveau document je clique ici je clique sur nouveau puis créer c'est bien maintenant je vais saisir le texte et je vais revenir dans quelques secondes et alors maintenant après avoir saisir le texte sur une nouvelle page ou bien un nouveau document plutôt tel qu'il a été sur le tp qu'on vous je viens de vous le montrer c'est celui là le texte on a saisi maintenant on va voir les recommandations mettre en forme le titre de l'article comment cela cliquez l'onglet accueillir sélectionner le titre de l'article cliquez l'outil centré paramétrer une police timely roman ou autre et un corps de 18 cliquer l'outil bordure et sélectionner bordure extérieure mettre le texte en colonne avant de le mettre en colonne nous devons faire cette recommandation sur le titre alors je sélectionne le titre alors on a ici les outils pour le configurer ou bien le mettre en forme alors je clique sur ajouter plus de masse c'était 18 maintenant il est sur 11 je vais ajouter pour le mettre sur 18 je vais le centrer comme il nous a demandé je vais choisir un petit peu bien un type de d'écriture time new roman comme vous le voyez il me reste de l'encadrer en utilisant ce bordure je clique sur la petite flèche et je cherche bordure extérieure comme vous le voyez celui là et c'est bien maintenant on a fait la première recommandation on va revenir au tp chercher la deuxième recommandation mettre le texte en colonne créer les colonnes comme faire cela cliquez l'onglet mise en forme sélectionner le texte à mettre en colonne de la marque microsoft jusqu'à classement cliquez l'outil colonnes et sélectionner le nombre de colonnes à créer tracer un filet entre les colonnes comme faire cela il va nous montrer premièrement nous devons transformer le texte à des colonnes alors je reviens maintenant le texte qui nous a demandé de le mettre en colonne c'est qui commence avec la marque microsoft jusqu'à classement on va le sélectionner je pense c'est ça nous devons se diriger à mise en page puis à colonnes comme vous le voyez je clique et alors il nous propose combien de colonnes nous devons avoir au moins alors trois ça suffit pour moi c'est très bien maintenant on a trois on a transformé le texte à trois colonnes vous pouvez le transformer à plusieurs colonnes tant que vous voulez maintenant il va nous demander de tracer de d'avoir des des fils pour séparer la la première colonne à la deuxième de la troisième comment faire cela on va lire premièrement là le tp ou bien la recommandation tracer un filet entre les colonnes comment faire cela cliquez une colonne de texte cliquez l'outil colonne puis l'option autre colonne au bas de la liste activer la case ligne séparatrice cliquez ok concevoir le tableau alors on va faire cela sur notre travail maintenant je clique sur le 1 des trois colonnes je me dirige à mise en page puis à colonne comme il nous a demandé de le faire je clique sur la flèche je descends en bas autre colonne comme vous le voyez maintenant je clique sur ligne séparatrice 7 je clique sur dans ce carreau comme vous le voyez et je clique sur ok et nous aurons ces deux lignes qui séparent les trois colonnes entre très bien là l'autre recommandation dans le tp créer le tableau cliquez l'onglet insertion cliquez l'option insérer un tableau saisir le nombre de lignes devra avoir dix lignes et trois colonnes du tableau cliquez aussi c'est pour avoir ce tableau et on va le remplir mais ce qu'il est ce que j'observe ici qu'il y en a plus que 11 lignes a plus de plus plus que dix lignes nous a demandé dix lignes mais ici il y en a dix lignes plus deux autres lignes c'est à dire la majeur c'est à dire le total c'est 12 lignes et on va le redimensionner jusqu'à ce qu'il nous va jusqu'à ce qu'il me donne le même tableau qui se figure maintenant dans le tp je vais vous montrer comment faire cela alors nous devons maintenant revenir à notre document descendre en bas maintenant nous devons insérer un tableau qui se compose de 12 lignes et trois colonnes qu'on va faire cela accueille plutôt insertion tableau on va par défaut il est configuré sur cinq on va descendre avec ces deux boutons jusqu'à ce que nous aurons trois ici il nous a demandé 12 lignes on va cliquer monter jusqu'à ce que nous aurons 12 lignes et je clique ce qu'on vous voyez sur la l'otp la 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 première ligne ne contient pas des colons c'est toute une cellule on va faire cela qu'on faire cela je choisis ou bien je sélectionne les trois cellules dans la première ligne et je clique bouton droit sur la souris je cherche fusion ou bien fusionner je clique comme vous le voyez maintenant c'est une seule cellule pour le reste il va rester tel qu'il est je pense oui il va rester comme il est maintenant il va nous demander de remplir je pense c'est ça saisir les données il nous demande de remplir le tableau je vais le faire et je vais revenir dans dans un instant et alors comme vous le voyez je viens de remplir le tableau avec les informations bien les données présentées dans l'otp mais il me reste de quelques retouches je dois sélectionner ce ce titre et le centrer en cliquant ici pour ces quelques chiffres et classement aussi je dois les centrer je vais sélectionner tout la colonne et je clique sur centrer pour celui là je pense pas qu'il est centré je vais voir donc quand vous voyez la première colonne il est centré deuxième colonne il n'est pas centré mais dans la troisième elle est centré je vais faire alors je vais choisir ou bien sélectionner plutôt ces quelques informations et cliquez sur centré pour celui là je dois centré seulement le titre ici je pense qu'il on va revenir au tp maintenant qu'on a pu remplir le tableau on va voir les on va voir les recommandations de qui reste dans ce tp mise en forme rapide du tableau c'est ce qu'on a fait cliquez le tableau cliquez création de la zone au titre du tableau alors lorsqu'on a créé un tableau on va ajouter lorsqu'on crée un tableau on va voir quelques onglets qui s'ajoutent dans cet ensemble d'onglet les deux sont ses créations et des positions il se cache lorsqu'on a c'est le cas ou d'absence d'un tableau on va pas avoir ces deux onglets mais lorsqu'on a ajouté inséré ce tableau on voit le logiciel automatiquement ajoute les deux onglets parce que ce sont les deux onglets qu'on va utiliser pour configurer ou bien mettre en forme les tableaux maintenant nous allons revenir au document cliquez le tableau création de la zone au titre tableau sélectionner le style prédéfinie désirée alors on va se diriger à création pour choisir un style prédéfinie choisi ou bien désirée alors je clique sur création on a ce ces quelques types de tableaux comme vous voyez lorsque je fais passer le curseur des changements qui se figurent sur le tableau qu'on a tracé avant quelques secondes je clique ici pour avoir plus de possibilités ou bien de style et je choisis n'importe quel style je clique sur celui là alors on a donné plus de d'éléments de beauté à ce tableau comme vous le voyez on va voir les autres recommandations sélectionner mettre en forme les données à l'intérieur du tableau on a déjà fait ils ont choisi ce style nous on a choisi un autre style c'est pas grave alors l'essentiel c'est d'avoir la possibilité ou bien comprendre comment nous pouvons choisir un style et le mettre sur un tableau ordinaire maintenant mettre en forme le texte et le tableau pour obtenir le document sur dessous alors le document qu'on a fait avant quelques minutes il nous demande de mettre celui là comme un deuxième titre alors ils ont choisi deux colons pour nous trois colons alors c'est la fin de ceux de ce tp c'est très bien pour ne pas perdre plus de temps il nous demande ici de choisir celui là comme un deuxième titre on va le sélectionner et le mettre au centre et cliquer sur gras ajouter plus de sur la taille très bien celui là c'est 18 celui là c'est 14 alors c'est comme ça on a terminé l'exercice ou bien le tp numéro 3 avec cette vidéo c'est à dire que la vidéo prochaine on va traiter le le tp numéro non c'est pas celui là le tp numéro 4 c'est celui là qu'il ne reste dans le domaine de microsoft word pour commencer d'autres vidéos sur microsoft excel et puis microsoft powerpoint alors je viens de terminer mon travail en cas d'aimer cette vidéo n'hésitez pas à le partager avec vos amis vos proches et ainsi de vos collègues ainsi de suite aussi si vous aimez cette si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou bien like au dessous de la vidéo n'hésitez pas à nous donner votre expérience à nous faire part de votre expérience sur ce type de travail nous donner des conseils très très désolé en cas de commettre des erreurs pendant cette explication merci de rester avec nous jusqu'à cette minute je vous donne un rendez vous le plus proche possible avec le tp numéro 4 sur dans le domaine de microsoft word à bientôt merci